C'est un sujet tabou dans le monde de l'art. Même les plus grands musées ont acheté des faux. Exceptionnellement, le Louvre a accepté de nous ouvrir ses réserves. Nous sommes à Lens. 250 000 œuvres sont conservées ici, soit plus de 80% des collections du Louvre. Mais interdiction formelle de les filmer. Cécile Giroir est directrice des antiquités grecques et étrusques. A notre demande, elle nous présente des pièces rares que le Louvre ne montre jamais. Sur ce chariot, une tiare, un collier et des boucles d'oreilles. Une tiare, c'est un couvre-chef qui était porté par des rois et qui faisait partie de son apparat. Cette tiare est en or. C'est une tôle d'or relativement fine. L'or a été analysé. Il est très pur puisqu'il est pur à 98%. Cette tiare aurait été découverte dans une nécropole en Ukraine. Dessus sont sculptées des scènes de l'Odyssée. Mais aussi une inscription mentionnant le nom d'un roisite, Seyta Farnes. Elle daterait du IIIe siècle avant notre ère. Cet objet est un faux. Le musée du Louvre l'a acquis en 1996, en mars 1996, évidemment pensant que c'était un objet authentique. Et donc c'était une pièce exceptionnelle qui s'est vite révélée être un faux à la suite de différents doutes exprimés par des chercheurs, des scientifiques à l'époque qui ont fait part de leur scepticisme. Tout commence en 1896. A l'époque, de nombreuses antiquités provenant de Russie méridionale sont découvertes. Tous les grands musées d'Europe veulent acquérir ces pièces uniques. Les faussaires s'enclent filons et commencent à inonder le marché de l'art. C'est ainsi que deux courtiers viennois se présentent au Louvre. Les courtiers viennois font un peu la pression en disant que d'autres musées occidentaux sont intéressés, notamment les musées de Berlin et les musées de Londres. C'est une époque où effectivement il y a une grande émulation entre les musées occidentaux pour acquérir des pièces prestigieuses telles cette tiare. Il faut aller vite. En quelques jours seulement, l'affaire est conclue. Le directeur des musées nationaux et deux conservateurs du Louvre sont consultés. Ils considèrent que cette pièce est tout à fait authentique et la proposent à l'acquisition, alors que la somme est extrêmement élevée, puisque les vendeurs en veulent 200 000 francs pour l'ensemble composé par cette tiare et par les bijoux qui ont été découverts avec. Donc un pendant en or avec des pierreries et des boucles d'oreilles réalisées en filigrane. 200 000 francs à l'époque, c'est l'équivalent de 800 000 euros aujourd'hui. Une somme importante dont ne dispose pas le Louvre. Deux généreux prêteurs vont avancer l'argent au musée, qui les remboursera sur plusieurs années. Et elle est exposée dès le mois d'avril, donc au musée du Louvre, dans la galerie d'Apollon. Le 1er avril. Le 1er avril. Pendant 7 ans, la tiare est admirée au Louvre. Mais certains chercheurs commencent à se poser des questions sur son authenticité. Certains doutent de cette tiare, notamment pour son état de conservation qui est tout à fait exceptionnel, le fait qu'elle soit apparue comme ça soudainement sur le marché de l'art. Le Louvre devient la risée de tout Paris. L'histoire fait le tour d'Europe et arrive aux oreilles d'Israël Rouromovski, un orfèvre ukrainien. Il affirme avoir fabriqué cette tiare sans rien savoir de l'escroquerie. Et propose même de venir à Paris pour le démontrer. Sans avoir revu la pièce, il va être en capacité de reproduire une scène qui est représentée sur la tiare. Et donc, nous avons conservé ces facs similés, en fait, qui ont été là pour prouver que Rouromovski était l'auteur de cette pièce d'orfèvrerie. La pièce va être très vite retirée des salles, puisque à partir du moment où son authenticité est clairement remise en question, la foule, les visiteurs, va courir dans les salles du musée. Et donc, pour éviter d'enfler encore le phénomène, la pièce va être retirée des salles. Les commanditaires de la tiare n'ont jamais été retrouvés. Mais aujourd'hui, si on vous propose la tiare, vous ne la rachetez pas ? Non, pas du tout. On se renseigne sur son historique et sur sa matérialité. Et je pense que les enquêtes menées sur les deux fronts nous permettraient de ne pas l'acquérir. La tiare de Seyta Farnes reste à ce jour l'une des plus grandes escroqueries du marché de l'art. Sous-titrage ST' 501